encore une fois merci de nous rejoindre de regarder le supplément de nous écouter ici en guinée sur la 95.3 du côté de kindia c'est kania zik qui relaisent cette émission et à mamou c'est fraternité qui prend donc qui relaisent cette émission et du côté de kankan et ziré corée c'est d'abord au média qui à travers d'abé media donc que vous nous écoutez merci à tchernassane gaounet à toute l'équipe technique yaya à présent on s'intéresse au préfet de koya vous nous dites ce matin qu'il réédite la rhétorique populiste oui comme nous le savons dans ce pays ce n'est pas une première presque tous les régimes qui se sont succédés ont connu des laudateurs ont connu des gens qui se sont illustrés tristement malheureusement dans la démagogie oui c'est le préfet c'était à l'occasion de la célébration de la commémoration du centenaire de l'école primaire de koya centre le président y a fait un tour et le préfet a eu à en tout cas à faire une prise de parole prise de parole dans laquelle en tout cas il ya un pan de son discours où il disait que monsieur le président je vous informe qu'ici à koya c'est le cnrd qui est là c'est comme c'est comme si le cnrd était un parti politique alors qu'il n'en est rien donc en tout cas pour l'instant même si on a entendu ici des leaders dire que le cnrd à sa classe à propre classe politique en tout cas à lui mais pour le moment pour le moment le cnrd n'est pas un parti politique et il n'a pas besoin des représentants ou je ne sais pas des militants ou des sympathisants qui l'applaudissent ou qui essayent de l'implanter dans le pays donc et il continue il dit il n'y a pas il n'y a ici à koya ni fnd ni fndc mais ici il y a le fndt c'est à dire le front national pour la défense de la transition que vous connaissez avec beaucoup la abba donc je pense que je ne peux pas cohabiter avec mon ennemi mon ennemi je ne sais pas qui est l'ennemi maintenant donc c'est il n'avait pas besoin de ce discours là je pense que je vais charmer son chef il est allé loin donc il a voulu faire plaisir au président mais je pense qu'il n'en avait pas besoin rappelez vous ici on a connu autant du président d'adis des ans qui disait avec des slogans d'adis doit rester tous ses slogans à l'époque qui quand même avait continué à à émerger et qui d'une certaine manière et sur alpha condé aussi situation là oui avec alpha également sur la question du troisième mandat on a vu des ans qui se sont illustrés qui l'ont encouragé qui ont pris publiquement fait cause pour la modification de la constitution et rappelez-vous au niger lorsque mahmadou issoufou son mandat a commencé en tout cas à finir il y avait son mandat légal il y avait quelques citoyens qui voulaient qu'il fasse un troisième mandat et c'est lui qui avait osé lui dire ça publiquement le président issoufou ne l'a pas écouté et d'ailleurs je pense qu'il avait sanctionné pour dire que il n'avait pas besoin d'emprunter cette voie là le niger n'avait pas des activistes on les envoie en prison on les avait envoyé en prison donc le président je pense que c'est une des choses qu'il faut courir c'est un abus voilà qu'il faut courir tout de suite donc on a vu on ne doit pas laisser prospérer on ne peut pas cautionner ça il n'est pas obligé il n'est pas obligé de faire ce qu'ils disent mais il n'est pas obligé ils ont le droit d'exprimer c'est un abus de les envoyer en prison parce qu'ils ont demandé ça on va laisser terminer je termine quand même en disant que pour celles qui connaît notre histoire politique surtout la révolution on s'est quand même servi de tous ces outils là pour asseoir la légitimité du chef dans ce pays là ça fait partie de notre passé on a du mal à la propagande la manipulation tout ça ont été des outils que les chefs ont utilisé pour asseoir et pérenniser les pouvoirs et douce et donc on a ces enfants là on a ces petits enfants dont les parents en tout cas se sont abreuvés dans ces arrêts régimes donc c'est difficile de mettre fin à ça mais quand même il faut des efforts il faut qu'on en finisse avec cette démagogie on n'en a pas besoin je termine sur un fait on dit que comment on appelle le lot d'acteurs c'était inutile qui prend des assurances on n'en a pas besoin et si vous vous séparez très vite c'est ce qui va vous sauver ce n'est pas nouveau comme il n'est pas nouveau parce que nous avons vu que qu'au temps de la révolution si quelqu'un ne faisait pas les éloges du maître suprême vous partez loin mais bien sûr au temps du régime condé ça c'est très récent mais attend je vais aller à l'origine au temps de la révolution si tu n'étais pas dans cet esprit de faire de la démagogie de faire de la propagande mais tu étais considéré comme étant un état et un ennemi au sommet de l'état on a vu quand même que on a vu on a vu qu'au temps d'alpha condé ce sont les mêmes démagogues qui ont encouragé alfa condé à soutenir un troisième mandat parmi eux on a vu l'ex directeur de la police de la police un certain bangali qui a quand même dit que alfa condé avait la possibilité de tripatuer la constitution il n'a pas été le seul oui mais il en fait partie c'est en tout cas il fait partie des tout premiers qui ont insufflé cela au président au président alfa condé et aujourd'hui nous voyons là où cela cela l'a mené il est où aujourd'hui il est sorti par la petite porte et c'était pas du tout quand même quelque chose qu'il devait faire pour se rendre petit aux yeux du monde entier parce que pour qui connaît alfa condé on sait que c'est quand même pas un petit quelqu'un dans la politique trois minutes avant la pause moi j'ai envie de dire rapidement que je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses quand on est un chef un chef d'abord c'est un leader et c'est leadership justement il incarne un certain nombre de valeurs un certain nombre de limites dans les faits et dans les actions qu'on entreprend le colonel m'a dit d'oumbouya il peut peut-être écouter moi je dis qu'un citoyen a le droit d'exprimer ce qu'il veut et moi c'est dangereux c'est dangereux de la part d'un administrateur s'il vous plaît attention laissez moi finir c'est dangereux un administrateur d'accord et à la base il est citoyen et à ce que je sache notre pays consacre aussi la liberté d'opinion il consacre mais moi j'aime plus la responsabilité au chef c'est vous qui êtes qui en avez la responsabilité le leadership c'est aussi savoir que vous pouvez entendre tout ce qui est bon ce qui est mauvais vous pouvez l'entendre votre responsabilité est de trier justement parmi tout ce que vous entendez et choisir ce qui est bon vous pouvez entendre quelqu'un qui vous disent monsieur le président vous êtes un éternel mais vous vous êtes doté d'une conscience pour savoir que vous êtes un mortel mais c'est quand même c'est quand même un administrateur local ça ne rassure pas forcément les partis politiques attention attention ce que je dis c'est le cnrd c'est que oui les propos les propos en tant que le cnrd il ya l'a dit je ne reviendrai pas ce que les gens ont déjà dit le cnrd c'est pas un parti politique ça c'est une chose le fndt c'est une autre chose mais peut-être que se dire forcément que cela peut aller dans le sens peut-être d'encourager le colonel à s'éterniser mais moi je crois que le monsieur il a dit ce qu'il avait à dire c'est au colonel d'en tirer les conséquences et maintenant si le colonel se laisse influencer parce qu'un préfet a dit c'est que c'est le préfet qui commande à ce que je sache c'est le colonel qui dirige le pays et maintenant ce préfet a dit ce qu'il a dit au colonel d'en tirer les conséquences c'est pas le préfet qui dirige la guiné malheureusement n'a qu'une minute à moi comme l'info la courte on la donne un confrère de la rtg serre souma nous apprend que messi a décidé de continuer l'aventure en équipe nationale donc il n'est pas prêt à rapprocher ah d'accord je vous avais dit 20 secondes chacun c'est très grave d'abord ce qui caractérise caractérise un administrateur c'est l'impartialité c'est aussi c'est cet esprit des rassemblements un préfet déjà qui affirme clairement sa position pour l'éternité d'un président de la transition il faut d'abord savoir qu'il n'a pas dit c'est ce qui sous-entend sa crédibilité déjà sa crédibilité déjà est mise en cause et puis le colonel avait pris un décret il faut pas l'oublier pour interdire tous les mouvements de soutien donc ce que fait aujourd'hui le préfet c'est un mouvement de soutien c'est un mouvement de soutien le colonel l'avait dit donc je trouve que c'est grave de la part d'un administrateur on est obligé de rendre à l'antenne nous reviendrons on parlera notamment du cadre de dialogue dit inclusif avec l'unité d'action affichée qui risque de voler en éclat bienvenue encore une fois